Des bijoux, des robes, des costumes et même de la décoration. Dans cette salle, tout est réuni pour faire rêver le public et surtout les futurs mariés. J'ai acheté des colliers pour mon fils qui se marie fin du mois et je voulais faire des cadeaux à ma belle-fille. Je suis venue chercher une robe pour un combi du coup et voilà. Je suis venue voir un peu ce qui se fait et un peu discuter par rapport à mes attentes et voir s'il y a possibilité de dénicher la perveille rare. Première participation pour Roubani qui confectionne des robes sur mesure pour l'occasion. Oumy, gérante de la société, doit assurer un défilé mais avant cela, elle s'assure que tout soit parfait. Parfois il m'arrive de coudre aussi certains strass sur la marée directement et même le jour J aussi, rectifier certaines choses. Une fois ces mannequins prêtes, place au défilé. C'est avec élégance et assurance que ces modèles de différents profils présentent les créations de la couturière sur le thème du Monsarraka. Un challenge court mais qui demande beaucoup de préparation. Il fallait confectionner les robes. J'avais cinq robes à confectionner pour le défilé et ça s'est très bien passé. On a répété, on a essayé avec les mariés et franchement ça s'est très bien passé. Pour cette troisième édition, l'ambiance reste joviale, un univers coloré et pailleté à l'odeur du jasmin qui encourage les nouveaux exposants comme les habitués à revenir à chaque occasion. On a eu plusieurs demandes, plusieurs personnes sont venues voir un peu les différents tissus, venir toucher, voir ce qui va un peu avec leur teint. La plupart des gens qui viennent ici c'est pour chercher plutôt des bijoux, mais aussi on a des robes de mariés, on a des cafetons, on a des boxes qu'on peut composer au choix. Donc ils peuvent composer les boxes avec des bijoux, des parfums qu'on vend aussi. Cette année, le salon du mariage a accueilli plus de 200 personnes exposant comme visiteurs. Un événement réussi pour les organisateurs et les participants. Sous-titrage Société Radio-Canada